Elvis a 30 ans et vient du Nigeria. Cela fait plus d'un an qu'il vit dans cet immeuble rue Baudin. Il partage cette chambre d'une dizaine de mètres carrés avec trois autres réfugiés. Ici, 250 migrants vivent dans des conditions d'hygiène difficiles et sont menacés d'expulsion par la métropole. S'ils nous expulsent du bâtiment, nous serons à la rue et nous allons essayer de dormir dans des écoles et des bâtiments. Nous n'avons pas d'autre option. C'est pour défendre ce besoin d'un toit qu'ils étaient d'une vingtaine à se rassembler hier soir. Le collectif Amphysède était accompagné de quelques migrants pour faire entendre leur voix. Ils ont demandé un report du projet d'expulsion tant qu'une solution durable n'était pas trouvée. Ce qu'ils réclament en fonction de leur droit en tant que demandeur d'asile, ils réclament un hébergement qui soit un hébergement pérenne et inconditionnel, c'est-à-dire quelle que soit leur situation. On a recensé des milliers d'appartements vides aujourd'hui sur Lyon et beaucoup d'immeubles d'ailleurs appartenant à la métropole. L'audience a été reportée hier pour manque d'aide juridictionnelle envers les réfugiés. Elle aura lieu le 18 février prochain.